Générique Bonjour, vous regardez Météo la carte, nous sommes le vendredi 12 avril, très heureux de vous accueillir, bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Le temps du jour, c'est le soleil qui s'installe pour le week-end, c'est une bonne nouvelle ça. C'est bien ça. Regardez, les températures remontent bien, 26 degrés à Marseille où nous partons immédiatement. Oui, c'est dans la cité fosséenne que nous avons rencontré Sébastien, un chef généreux et engagé, comme il s'en fait peu, son credo, cuisiné pour toutes les bourses. Il a donc choisi de nous préparer aujourd'hui du mulet, un poisson bon marché, très proche du loup. Les détails de sa recette avec Camille Bory. Du loup. Ce midi, Météo à la carte vous propose un beau soleil marseillais. Nous avons rendez-vous à 5 minutes du mythique vieux port avec le chef Sébastien Richard. Au menu, un poisson de saison et très bon marché. Un délicieux mulet de Méditerranée, accompagné de son aïoli et ses petits légumes de printemps. Pour moi, le mulet, ça s'apparente en termes de texture à un loup. En termes de coût, on est beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Celui-ci, on l'a payé 10 euros le kilo. Le loup, on a acheté un hier, il était à 32. Vraiment, pour 10 euros le kilo, on a un joli poisson de Méditerranée, un joli poisson frais et on se fait plaisir. Anciennement chef d'un établissement étoilé, Sébastien a ouvert il y a deux ans ce restaurant un peu particulier. Ici, il veut rendre la gastronomie accessible à tous. En cuisine, il embauche des personnes en parcours d'insertion. Et en salle, il veut que son menu puisse régaler toutes les bourses. On est un restaurant engagé, voilà. Et je suis un chef engagé aujourd'hui. On a des clients qui viennent dépenser entre 25 et 60 euros suivant les espaces. Et d'autres personnes qui viennent par le biais d'associations, associations caritatives. Ils viennent vivre l'expérience en même temps que tout le monde. Donc en même temps, dans le même espace, c'est extrêmement important. Et ces personnes-là dépensent un euro. Même prestation, même accueil, même service, même cuisine, pour un euro. Pour permettre au plus petit budget de vivre cette expérience, 10% de chaque addition sont utilisées pour financer les repas des bénéficiaires. C'est possible de faire un restaurant engagé et avoir une situation économique stable et fiable et qui permet à le plus grand nombre de personnes de pouvoir manger et apprendre ce métier. Pour commencer notre recette de mulet, le chef s'attaque au poisson. On va le lever, le filet. Il est translucide, donc c'est vraiment un critère de fraîcheur. Donc le poisson vendredi, c'est plutôt pas mal. Et en plus, nous, on a quand même la chance d'être à 150 mètres de l'eau. Une fois les filets levés, Sébastien retire les arêtes. Ce poisson, le mulet, se retrouve sur les étals de la fin de l'automne jusqu'en début d'été, juste avant la saison de la reproduction. Il faut prêter attention à la saison du produit et ne pas sortir de la saison de façon à ce que les poissons, par exemple, puissent frayer. Et ça, c'est important. Marseille oblige. Le chef réalise un aïoli pour accompagner son poisson. Dans l'aïoli, il y a aïe. Donc en fait, là, on va écraser l'aïe. J'ai retourné le couteau, en fait, pour utiliser le dos du couteau pour pouvoir vraiment bien écraser l'aïe et que l'aï puisse se diffuser. Un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'aï écrasé. Un peu de racine de gingembre. Chef, il n'y a pas de gingembre dans l'aïoli. Non, il n'y a pas de gingembre dans l'aïoli. Mais le gingembre a de jolies vertus et apporte une belle fraîcheur au plat. On le met en même temps que le jaune d'œuf, en même temps que la moutarde, en même temps que l'aïe, de façon à ce que ça puisse macérer, en fait. Il ajoute le zeste d'un citron bio et monte le tout avec une bonne huile d'olive de la région. Donc on veut une texture relativement souple. Donc là, regardez, elle a une belle texture, de façon à pouvoir la disposer dans notre assiette facilement. Bonjour. Ça va ? Donc les légumes du jour. On a donc les petits mini poireaux de Michel Thiabert. On a les petits mini brocolis. Magnifique. Et on a les choux romanesco. Super. Marianne est dénicheuse de saveurs pour plusieurs chefs cuisiniers des Bouches-du-Rhône. Ce à quoi moi je suis très attentive, c'est de vous les amener le jour de la récolte. Oui. Parce que vraiment, ça change tout en termes de vitamines, en termes de saveurs, en termes de goût. Brocolis pompons, choux romanesco. Elle lui emmène les tout derniers légumes d'entre-saisons. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'il a fait très doux très tôt, très chaud très tôt. Moi, je suis passée en février dans les Alpilles. Tous les arbres étaient déjà en fleurs. Tous les abricotiers, tous les pêchés. Donc, c'est pas du tout de saison. On a entre 15 jours et 3 semaines d'avance. Donc, on n'est pas à l'abri d'un coup de gel. On n'est pas à l'abri d'un gros orage derrière qui ferait perdre une partie des récoltes. Au chef de bichonner ses petits trésors en cuisine. Les jolis petits brocolis. On va récupérer les feuilles. Vous avez vu, je garde un petit peu le support de façon à avoir des textures différentes. Alors là, tout se mange. On va récupérer également quelques têtes d'asperges. On va écosser les petits pois. Il est important de garder la cosse du petit pois. Sébastien coupe quelques sommités du chou romanesco et épluche des petits navets printaniers. Donc là, on va passer à la cuisson des légumes. On va plonger nos choux romanesco. L'idée, c'est quand même d'avoir des légumes cuits, mais avec une texture. Texture de façon à ce qu'on puisse mâcher, mastication. La mastication permet d'aller chercher le goût de l'aliment. Le chef plonge chaque légume quelques minutes avant de les refroidir dans une eau glacée pour stopper la cuisson. Et fixer la chlorophylle avant de passer à la cuisson du poisson. On y va, côté pot. Côté pot. Toujours côté pot. Et même quand il n'y a pas de pot. Parce que le gras va permettre de pouvoir donner le goût du poisson. Après avoir retourné son poisson, le chef poêle ses légumes avant de dresser. Marseille dans une assiette. Il n'y a plus qu'à se régaler. Merci et bravo Sébastien pour ce restaurant solidaire. Et pour refaire cette recette chez vous, les détails sont à retrouver sur notre plateforme France.tv. Le Cantal, maintenant, nous avons testé pour vous un jambon de pays tout à fait unique. C'est le Capelin, issu des monts du Cantal, où les hivers sont froids et les étés doux. Ce produit a le bon goût du terroir et le caractère des éleveurs passionnés à qui on le doit. C'est un reportage de Sandrine Bellinger. On a fait une journée de dégustation de jambon sec. Jambon de pays sec d'Auvergne du Cantal. Et donc du coup, si vous voulez goûter pour donner de votre avis... Il est très bon. Dans l'atmosphère conviviale de la boucherie de Serge, à Arpajon-sur-Serre, c'est jour de dégustation de son jambon de pays. Les clients se rassemblent pour savourer cette spécialité du Cantal. Parmi eux, des gourmands comme Anne. Ensuite, avec un morceau de beurre et une tranche de pain de seigle... On serait pas mal. C'est la perfection. Allez, on attrape une bouteille et on se fait une casse-croute. Comment ça va, Marie ? Mais aussi des habitués comme Anne-Marie, fine bouche et amoureuse des saveurs du terroir. Tu as du jambon de pays ? Du jambon de pays. Bien, c'est ça. Tiens, regarde. Waouh, impeccable. Il a toujours des bonnes choses, notre petit boucher. Serge est un boucher passionné depuis 25 ans et fier représentant de sa région. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que j'habite ici. On est des cantaliens pure souche. Tiens, Anne-Marie, si tu veux goûter... On est une région quand même qui nous permet de travailler des produits de qualité. Super. Et donc du coup, moi, c'est ce que je recherche surtout. C'est-à-dire mettre en valeur des produits de base, de qualité et les transformer pour contenter une cliente telle qu'il y ait à la recherche de ce genre de produits. Mais ce qui fait sa fierté, c'est son jambon de pays. Ça, c'est une fierté aussi qui fait partie de notre patrimoine du Cantal aussi. Et on est fiers de pouvoir le mettre en valeur dans la boucherie. C'est un des produits phares. Les gens, surtout chez nous, vont acheter de la charcuterie. Dans la charcuterie, il y a automatiquement du jambon de pays. Donc du coup, c'est quand même une fierté de pouvoir le mettre à l'honneur en partenariat avec des producteurs locaux et des fournisseurs locaux. Dans son massif central adoré, Serge trouve ses trésors à 5 minutes de la boucherie. A Aurillac, se niche une entreprise à taille humaine. On y fait de la salaison sèche, l'Auvergne en est le berceau, avec des cochons élevés dans le Cantal, les capelins. Le capelin, donc c'est un jambon sec qui a été élevé sur paille, alimenté aux céréales à la châtaigne. Élevé pendant 6 mois environ, enfin en moyenne. On sélectionne les porcs de bonne conformité. Et je sais que ça fait un très très bon jambon sec d'ailleurs. C'est un peu la rush rush de notre production. Donc ça, je suis consommateur, je vais chercher celui-là. C'est au coeur des majestueux monts du Cantal et de la Margeride que le capelin, croisement de races historiques, est élevé dans les règles du bien-être et gambatte dans la montagne. Ce produit, il est acheté en entier. Et à partir de cette tercasse entière, on élabore tous les produits finiques. Le jambon sec, le saucisson sec, la viande, tout ce que le charcutier ou le boucher charcutier peut produire à partir d'un cochon. Et c'est ce supplément de valeur ajoutée qui nous permet d'acheter des porcs locaux et continuer à acheter des porcs locaux. On travaille vraiment main dans la main avec ces éleveurs. Ils ne sont pas si nombreux. Il y a une trentaine d'éleveurs. Et dans cette cathédrale du jambon, c'est entre 40 et 45 000 pièces qui sont stockées à l'année. Une goutte d'eau comparée aux grands industriels. C'est vrai que pour quelqu'un qui est un peu néophyte, qui viendrait ici pour la première fois, il est un peu surpris par la quantité de jambon présent. En même temps, le plus gros faiseur national, si vous allez le visiter, vous allez peut-être trouver chez lui plus de 2 millions de jambons. On n'est pas du tout dans les mêmes échelles. L'entreprise met en avant le processus artisanal de fabrication du jambon, un savoir-faire qui nous vient d'ailleurs de nos amis italiens. Première étape, le salage. Les jambons sont disposés dans les bacs de sel où Géraud va venir rajouter sur la surface maigre le mélange salant qui est ici, qui est un mélange de sel, de poivre, d'épices. Et ensuite, après, il va venir recouvrir la totalité des jambons de sel propre sec. On est une des dernières entreprises à saler enfouie. Donc ça veut dire qu'on recouvre complètement nos jambons. On a un apport illimité. Et ça va y rester 14-15 jours en fonction de la gamme de poids. On peut planquer ce qu'on veut en fait, on se débattre à tout ça. Oui, les belles-mères, ça marche aussi. Après ces 2 semaines dans le sel, les jambons iront en salle de repos avant de terminer au séchoir pendant au moins 8 mois. Il y a une vraie odeur dans cette pièce. Ça embaume le jambon sec et la salaison. Et la météo et les saisons ont évidemment leur importance. On reproduit toute l'année le climat du Cantal. Le saloir où on a été tout à l'heure, il fait 2 ou 3 degrés, ce qui représente un petit peu les hivers du Cantal. Ensuite, on va se retrouver dans les étapes de repos où là, il fait toujours froid parce que dans le Cantal, il fait un petit peu froid jusqu'au mois d'avril. Et après, on va se retrouver dans les étuves où là, on va commencer à remonter en température. C'est plutôt le début du printemps. Et après, dans les séchoirs, c'est l'été toute l'année où il fait chaud et sec. Et comme ça, on reproduit le goût du jambon traditionnel du Cantal et d'Auvergne. De retour à la boucherie de Serge, à Arpajon-sur-Serre, Benoît, un éleveur local issu de la coopérative, lui apporte son jambon. Je te livre un jambon ? Il est juste sec comme il faut. Du coup, on ne va pas s'embêter pour le désosser, ni même le couper. C'est parfait. Merci beaucoup. Un bon produit. Écoute, prends-en soin. Avec grand plaisir. T'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. On va faire en sorte que tout se passe bien. J'en suis sûr. Merci beaucoup. En tant que compagnon du goût, rassemblant 600 des meilleurs artisans bouchés charcutiers français, Serge a été sélectionné pour son savoir-faire et ses valeurs. On travaille au maximum à des circuits courts, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité et un produit de deux qualités qu'on recherche au quotidien. Ça nous met l'eau à la bouche. Le Val d'Oise, maintenant, où nous avons rencontré les maîtres du bronze. Depuis 164 ans, dans cet atelier se mêlent tradition et innovation au service de l'art. Cette maison entièrement dédiée au métier du bronze met son savoir-faire à la disposition des plus grands musées du monde. Et au printemps, bien sûr, la température est parfaite pour réaliser un travail de qualité. La preuve avec Maëva de Froyenne. Quand j'ai mis le premier pied dans la société pour l'entretien, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, un univers magnifique. Et en fait, je me suis vraiment plu dans cet univers-là. Cet univers, c'est celui du bronze. Depuis 2019, à 32 ans, Emmanuel est à la tête d'une entreprise vieille de 164 ans et qui a bien failli disparaître. À Frépillon, à 25 minutes de Paris, dans le Val d'Oise, le métal prend vie, forme et couleur. Et ce, quel que soit le temps qu'il fait. C'est enrichissant, puis en même temps, c'est participer aux souvenirs. Il faut savoir que le bronze d'art était le fer de lance en France. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de complètement disparaître. C'est notre patrimoine culturel, ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Donc, bah oui, c'est important. Dans ce dédale de machines qui ont traversé les siècles, des artisans passionnés perpétuent ce savoir-faire en voie de disparition en France et réputé dans le monde entier. L'entreprise travaille avec de prestigieux clients, comme le Louvre ou encore le mobilier national. L'entreprise a quand même un vécu. Elle date de 1860. C'est M. Renotte qui a créé dans les années 1860 un atelier de cuivrerie d'ameublement, comme ça s'appelait à l'époque, donc de bronze pour de l'ameublement. Et donc, aujourd'hui, la maison Renotte est connue pour son banc à étirer, son étirage à froid, mais aussi, notamment pour sa dorure bien spécifique qui est réalisée comme à l'époque. Parmi les détenteurs de ce savoir-faire, il y a Patrice, salarié de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Et on peut dire qu'il a de l'or dans les mains. C'est une belle pièce qui vient d'immobilier national, donc effectivement, ça reste des pièces où on peut dire qu'on travaille pour le patrimoine. La mémoire aussi, c'est respecter ce qui a été fait, les préserver. On ne les dénature pas puisqu'on les redore, parce que malheureusement, au bout d'un moment, avec les années, ça finit par être très, très sale. En fait, puis c'est aussi des lustres qu'ont connus les cheminées avec le noir de cheminée. Donc, ils sont vraiment dans des états souvent catastrophiques. Ce lustre, trésor de l'hôtel de Matignon, a droit à une petite cure de jouvence. Il a subi les UV, l'humidité et le temps qui passe. Là, c'est la façon dont on a récupéré le lustre au départ. Les pièces en bronze, un alliage de cuivre et d'étain sont ensuite plongées dans ce bain et comme par magie, elles se partent d'or. C'est un bain d'or avec un système d'électrolyse, en fait, simplement une anode et une cathode. Et je vais attirer l'or sur la pièce en question. Justement, on le voit après la charge. Si on compare avant, après. Tout à l'heure, ce qu'on pensait être parce que c'était jaune doré, alors que là, en fait, là, elle est vraiment dorée. Ça se voit vraiment au niveau de la couleur. Alors, au début, il n'y a pas eu l'électrolyse. Il y avait ce qu'on appelait la dorure au mercure. En fait, c'était un amalgame avec de l'or. Ils allaient chauffer la pièce au chalumeau de façon à faire évaporer le mercure. Et en fait, le mercure, en s'évaporant, fixait l'or sur la pièce. Bon, l'inconvénient de ce genre de technique, c'est que beaucoup sont morts. Tout simplement, le mercure étant nocif, les règles de toxicité n'étant pas vraiment au point. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, avec l'évolution des process, il y a eu l'apparition de la dorure électrolyse. C'est la rareté des savoir-faire conservés par la maison qui lui permet d'avoir des clients prestigieux. Alors que tous les touristes profitent des premières chaleurs printanières, Emmanuel a rendez-vous en plein cœur de Paris au musée du Louvre, ou plutôt sous le musée. Bonjour. Bonjour, monsieur Faureau. Ça va ? Vous allez bien ? Oui. Alors, voilà, on est en train de finir la... La dernière vitrine ? La dernière vitrine, oui. Donc, il nous reste la palmette, on va finir d'installer. Voici Stéphane. Il est ébéniste pour le monument. Ces vitrines ornées de bronze datent du 19e siècle, et elles avaient bien besoin d'un coup de fraîcheur. Comme elles devaient changer de salle, et qu'elles étaient ternes, mais vraiment très ternes, elles avaient passé 50 ans au soleil et tout, donc elles avaient passé, donc on a tout démonté, et nous, on a retraité toute la partie bois. Et avec l'hygrométrie et le taux d'hygrométrie, les panneaux à l'arrière s'étaient rétractés. Donc tout était vraiment très, très abîmé. Les ornements en bronze aussi avaient subi le temps qui passe. Ils sont passés entre les mains des artisans de la maison, avant de revenir au Louvre, à leur place initiale. Quand on voit le résultat final, et la coopération qu'on a fait avec le musée du Louvre, on est quand même plutôt, vous me dites si je me trompe, monsieur Faud, mais on est quand même plutôt satisfait du résultat final, et de la dernière vitrine qui est en train d'être finalisée. « Il reste à lustrer les bronzes et à nettoyer les vitres, elle sera impeccable. » Mais pour sauvegarder ses savoir-faire, il a fallu aussi sauvegarder de précieux outils de travail. Pascal, étireur et associé d'Emmanuel, fait chauffer le bronze et le refroidit. Avant de le passer dans cette machine d'un autre temps, appelé un banc à étirer. On est parmi les derniers à utiliser cette technique d'étirage à froid. Donc là, Pascal est en train d'étirer le métal à froid, avec une machine qui date de 1859 exactement, qui était auparavant, pas très loin d'ici, à Broglie-en-Vexin, au moulin de la Châtarde. Il était utilisé par deux sœurs qui, au 19e, réalisaient des petites tiges pour ombrelle. Donc aujourd'hui, c'est le même principe, c'est le même procédé. La seule différence dans notre process de fabrication, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la machine, elle est mécanisée, électrifiée. À l'époque, c'était le moulin à eau qui faisait la traction de la chaîne. Le résultat, ces moulures destinées à l'ameublement et à la décoration. Elles font la fierté de Pascal. C'est pas commun, déjà. Après, c'est pas évident d'en parler avec les gens parce qu'ils connaissent pas. Mais ouais, non, c'est sympa, quoi. Après, c'est des métiers de passion. Il faut aimer ça. Il y a des contraintes. Mais ouais, c'est toujours, c'est la finalité. Quand on sort quelque chose, c'est sympa. C'est original, on va dire. Je chauffe mon ciment pour pouvoir recoller ma pièce. Comme Pascal, Emmanuel détient un savoir-faire rare. Je suis cisleur. Donc j'ai déjà limé les contours. Ensuite, je vais donner du volume avec des outils que l'on fabrique nous-mêmes. Chaque cisleur fabrique ses outils à la forge. Et sur les feuilles, je vais venir les redresser. Et ensuite, là, je vais donner ce qu'on appelle un mat. Donc mat qui accroche la lumière. Et en fonction des styles, on va utiliser un mat différent aussi. Donc là, c'est du Louis XVI. Je vais utiliser un mat à la pointe Louis XVI. Voilà. Et la pose est différente aussi en fonction des époques. Elle travaille sur des pièces en bronze qui viendront orner un meuble pour de riches clients du bout du monde. J'aime le métal. J'aime le contact du métal. Avec le métal, on peut tout faire. En fait, c'est ce qui est génial. Et puis, c'est donner du volume, c'est travailler dans l'art. Et je trouve que ça donne beaucoup de joie aux gens. Emmanuel, Pascal, Patrice et Emmanuel. Quatre passionnés du bronze qui espèrent pouvoir encore embellir longtemps des monuments et demeurent d'exception. On prend maintenant la direction de la Corse. Oui, où Malo Delarue a visité pour vous le seul zoo de l'île de beauté. Lémuriens, Chameau et Wallabies se placent à merveille sous la douceur corse qui leur rappelle leur pays d'origine. Mais ce parc animalier est aussi un lieu de sauvegarde des espèces. Alors ici, on a notre petit groupe de suricates. Il y a neuf suricates dans l'enclos. Ce sont tous des frères. Ils sont plutôt sympas. Ils sont très curieux. Très, très curieux. Là, vous voyez, ils sont vraiment à venir très proches de nous. C'est des animaux qui vivent dans les déserts. Et donc, ils sont très adaptés aux conditions climatiques de l'été chez nous. Tous les animaux se plaisent en Corse. C'est un véritable Eden pour la faune sauvage. Un écrin naturel unique en son genre. Dans la vallée du Nebiou, au nord-est de la Corse, le Corsica Zoo est le seul parc animalier multiespèce de l'île de beauté. 450 animaux répartis sur 8 hectares. Visite guidée avec Pascal, le fondateur du zoo. Ça, c'est une grue couronnée. C'est un oiseau qui est originaire d'Afrique. Là, on va rentrer dans la zone australienne. C'est un enclos d'immersion du parc. Donc, on va avoir des kangourous, des wallabies, des oiseaux australiens. On a un couple de chameaux bactrianes. Ça peut atteindre les 600 kg. Donc, c'est vraiment des animaux très costauds. Ils vivent dans les steppes d'Asie centrale. Ils sont originaires de là-bas. Où est ma belle ? Où est ma belle ? Donc, ici, on va avoir des hivers qui vont être plutôt doux, mais quand même assez pluvieux et humides. Et des étés qui vont être vraiment très, très chauds et secs. Donc, c'est très adapté à ces animaux. Ils ont quand même un instinct sauvage. Là, on va faire attention parce que, par exemple, là, ils soufflent un peu. Et on va y aller, je pense. Soigneur animalier de formation, Pascal a créé ce zoo il y a seulement 5 ans. L'objectif de la création du parc, c'était de permettre aux insulaires, déjà aux Corses, de pouvoir avoir un espace comme ça de promenade et de découverte de cette biodiversité du monde entier. Parce qu'on n'a pas tous la possibilité de voyager à l'autre bout du monde pour aller voir des animaux comme ça. Et c'était aussi la possibilité de faire des programmes de conservation, de pouvoir, nous aussi, porter notre pierre à l'édifice. Et les petits loups ? Les petits loups, ce sont les lémuriens du zoo. Une famille de 6 individus nourris chaque jour par Audrey, l'une des responsables du parc. Alors là, je leur donne de la patate douce. C'est super bon pour leur santé. Il y a plein de bonnes choses. Et comme vous pouvez le voir, ils en raffolent. Choyé, ici en Corse, le primate est en danger à Madagascar, son pays d'origine. Déforestation, braconnage, manque alimentaire. 95% des espèces de lémuriens sont aujourd'hui menacées d'extinction. La protection des espèces, c'est notre combat au quotidien. Eux, ce sont les ambassadeurs de leurs cousins qui vivent à l'état sauvage. Donc nous, notre but, c'est aussi de montrer cet animal, plus on le connaît et plus on a envie de le protéger. Il y a plein d'associations, heureusement, qui oeuvrent pour pouvoir trouver des solutions auprès des populations locales, notamment. Nous, en l'occurrence, au Corsica Zoo, on va soutenir l'association européenne sur l'étude à la conservation des lémuriens. Et donc, du coup, tous les ans, on reverse une partie de l'argent récolté grâce aux visiteurs qui nous rendent visite, à toutes les prestations, etc. On se comprend, on essaye en tout cas un maximum, mais c'est des moments de bonheur. Au chevet des espèces exotiques, le zoo s'attache aussi à prendre soin de la faune locale, car la Corse est une terre d'animaux sauvages. Des sangliers en passant par les tortues, hélas, elles aussi menacées par l'activité humaine. Ici, au centre de soins du parc, les animaux blessés sont pris en charge par Pascal et son équipe. C'est comme un hôpital, on a des animaux qui sont en détresse, en soins, donc c'est pour ça qu'on parle tout doucement, parce qu'il ne faut pas les stresser davantage. Cette tortue, c'est une tortue qui s'est prise à un coup de débroussailleuse sur le sommet de la carapace. Notre vétérinaire avec qui on travaille lui a posé une résine pour protéger la zone, mais pour prévenir toute infection, vu qu'elle avait la carapace qui était complètement démolie, on l'a mise sous traitement antibiotique. Du coup, elle a une injection tous les jours. Il faut arriver à lui sortir la pâte pour lui faire l'injection dans la cuisse, mais il ne faut pas trop forcer pour ne pas lui faire mal. Sa carapace va se refaire, c'est très long sur les tortues. Ça peut mettre parfois deux ou trois ans à se refaire complètement. Il faut la garder le temps qu'on s'assure que la résine tienne bien. Écosystème salvateur pour la faune sauvage, ce parc Corse unique constitue un habitat naturel exceptionnel. Véritable lieu d'épanouissement pour la biodiversité. Nous, on le voit au quotidien, les animaux sont bien dans leur tête, ils sont sereins, ils n'ont pas de stress. En ce moment, c'est la période des naissances chez les Wallabies. On a eu des bébés lama, on a eu des bébés chèvres, on a un bébé chameau qui est né aussi. C'est une joie immense quand on le voit après les parents élever naturellement leurs petits. Aller, on quitte la Corse et on part à présent au pays de la tulipe. Alors non pas aux Pays-Bas, mais dans les Alpes de Haute-Provence. Avec le printemps, elles sont de retour à la brillanne. De quoi attiser les touristes et les curieux qui viennent en nombre les admirer, mais aussi malheureusement les abîmer. Toute une éducation à refaire. Reportage France 3 Région. À la Brillanne, dans les Alpes de Haute-Provence, ces champs colorés ont un succès fou. Victimes de leur succès, ces tulipes sont aujourd'hui protégées pour éviter les dégradations. Une évidence pour certains visiteurs, raisonnable. C'est important de préserver quand même, du coup, voilà. Mais c'est cool, on puisse quand même les voir. C'est très beau, c'est un très beau lieu. C'est un voyage. Un voyage en Hollande, quoi, qu'on peut faire. Non, c'est très joli, c'est des très belles couleurs et c'est très beau. Des touristes du monde entier sont attirés par ce spectacle et souhaitent eux aussi en profiter. J'adore les tulipes. Toutes ces couleurs sont magnifiques. Quelques kilomètres plus loin, Jacques, pépiniériste, ne cache pas son étonnement devant tant d'engouement. Oui, parce que, bon, on les voit de près, mais on voit les mêmes sur Internet ou autre, puisqu'ils peuvent pas les toucher. Ils peuvent pas les prendre, ils peuvent pas rentrer dans le champ. Après, si c'est leur plaisir, moi, ça me dérange pas du tout. Alors, autant en profiter. Ici, depuis peu, des tulipes tachetées sont proposées. Comme cela, tout le monde y trouve son compte. Nous, ça nous fait des gens de passage. On est contents. Les gens, ils cherchent des tulipes. On s'est mis en vendre. Dimanche, on a mis des plateaux sur le parking. Profiter de ce spectacle incroyable et éphémère, pourquoi pas, mais en respectant, évidemment, le travail des producteurs. Et voilà, ça, c'est une belle idée de sortie pour ce week-end, les champs de tulipes de la Brianne. Et si vous n'êtes pas dans le coin, pas de souci. Vous vous doutez bien que nos équipes de France 3 Régions ont bien bossé pour vous et vous ont préparé une belle sélection d'activités loisirs. À vous de choisir. Et si vous tentiez une expérience immersive en Alsace ce week-end ? Le Jardin des papillons, à Unavire, dans le Haut-Rhin, vous propose de déambuler au milieu de milliers de papillons colorés et exotiques dans une grande serre chauffée à 26 degrés. Un lieu magique créé il y a 36 ans par un ancien horticulteur. Ce passionné de papillons reçoit chaque semaine de nouvelles chrysalides de fermes d'Asie et d'Amérique du Sud. Les éclosions sont régulières et le public est aux premières loges. Mettez-vous au vert ce week-end, les températures seront printanières dans l'heure pour découvrir les jardins de Claude Monet en pleine floraison à Giverny. Alors que l'on fête les 150 ans cette année de l'impressionnisme, ce véritable paradis floral créé il y a un siècle par le peintre entame sa 45e saison. L'occasion d'en prendre plein les yeux, chaque massif est une source d'inspiration. A l'intérieur de chaque couleur, on utilise vraiment la palette maximale. Là par exemple dans le bleu, on va mettre jusqu'au mauve, violet, du blanc par endroits avec quelques tulipes blanches et mauves. Mais il faut que ça soit comme sur une toile impressionniste, des nuances de couleurs très douces, très fines, etc. Une étonnante symphonie de couleurs en perpétuelle évolution orchestrée par plusieurs jardiniers et paysagistes. Ces passionnés veillent sur cette toile végétale tout au long de l'année. Pour les amoureux de nature mais aussi d'art, rendez-vous ce week-end au domaine de Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher, étape incontournable dans le circuit des châteaux de la Loire. Ce bijou de la Renaissance accueille pour sa nouvelle saison d'art les oeuvres de 14 artistes internationaux, comme cette création monumentale en terre de l'artiste allemande Gloria Friedman. Cette oeuvre s'appelle Le Locataire. Et le locataire, c'est quelqu'un qui a loué un appartement et qui doit rendre cet espace propre quand il s'en va. Alors on peut se demander aujourd'hui, est-ce que l'homme est capable de rendre l'espace qu'on lui a offert aussi bien et aussi en bon état qu'avant ? Au total, 90 oeuvres poétiques et parfois minimalistes, signées des plus grands artistes contemporains, sont à découvrir. Ici, c'est la populiculture, vraiment la culture du peuplier. Le maré-pois-de-vin, baigné de soleil et quasi-désert vous attend aussi ce week-end. En ce début de saison touristique, l'une des plus grandes zones humides d'Europe se découvre en barque et dans le silence, une véritable parenthèse enchantée. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir des choses comme ça. C'est vraiment très joli et surtout, je trouve que c'est apaisant. Un trésor unique et préservé qui, chaque année, attire plus d'un million de visiteurs. Et si vous preniez un grand bol d'air iodé en Méditerranée ? Les plages de Port-le-Cat dans l'Aude vous tendent les bras ce week-end pour le Mondial du Vent. Un événement incontournable pour tous les amoureux de la glisse. Bien installé sur le sable, vous allez pouvoir admirer les meilleurs riders. Inutile d'être un spécialiste pour apprécier leurs acrobaties. En plus, la Tramontane devrait être au rendez-vous ce week-end. De quoi donner des ailes à ces accros de sensations fortes. Facile la planche à voile, sauter, tout ça. Oui, c'est ça. Easy. On va vous inscrire, Audrey. Oui, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, si vous êtes en Auréloir, demain, la maison des espaces naturels à Mésir et Cluzel fête son premier anniversaire. Célébration sous l'égide du chant des oiseaux avec de nombreuses animations dont une balade d'écoute des chants autour du plan d'eau des Cluzel. Et si avec tout ça, vous n'avez toujours pas trouvé de quoi vous occuper, pourquoi ne pas faire un tour en baie de somme ? C'est l'une des plus belles baies du monde qui révèle tous ses trésors au printemps. Et vous allez voir que même sous la pluie, ce territoire sauvage ne manque pas de charme. Les âges géniques où la mer et le ciel ne font plus qu'un sont une véritable invitation à la rêverie. Aujourd'hui, cap sur les Hauts-de-France, entre terre et mer, pour découvrir un petit trésor, la baie de Somme. Vous ne vous attendiez certainement pas à tomber sur un tel décor à moins de deux heures au nord de Paris. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la baie de Somme figure parmi les 30 plus belles baies du monde. Nous avons rencontré les habitants, chanceux de ce paradis, des amoureux de ce patrimoine unique et de son climat si particulier. Il est océanique, 15 degrés en moyenne à l'année, et le ciel est en général dégagé. Le vent d'ouest chassant les nuages. Patrie pour certains, terre d'accueil pour d'autres, la baie de Somme fait battre le cœur de toute une région. L'estuaire de la baie de Somme, c'est plus de 15 kilomètres de profondeur sur 5 kilomètres de largeur de la pointe de Lourdelle au Crotois. Jean-Michel a appris à marcher sur ses plages, il y a passé toute son enfance, et même à 75 ans, la baie de Somme est restée son terrain de jeu favori, même quand le temps est maussade. « On bénéficie d'un climat local assez exceptionnel tout de même. Alors on dit ici qu'en 24 heures, le temps change, on a les 4 saisons, ça c'est l'intérêt de la baie de Somme. » Il n'est pas rare ici de passer du soleil à la pluie en un instant. Les vents marins, l'humidité et la configuration de la baie favorisent ce climat changeant. A marée basse, quand la mer se retire, elle laisse apparaître une végétation riche, les célèbres présalés. « Ce sont des plantes qui vont être très riches en vitamine C et en vitamine PP. Et la vitamine PP, c'est la vitamine anti-PP, anti-mémé, anti-vieillissement de la peau. Alors on fait une cure de jeunesse en baie de Somme. Ça c'est l'aubione. Alors l'aubione, O-B-O-N-E, pas l'opium, l'aubione. L'aubione du peuple si on veut quand même, mais les petites feuilles se mangent, alors là elles ne sont pas très développées. Ça se mange en salade avec un petit vinaigre framboise, cassis, grillote, mûre, un petit fleuve d'olive, un petit peu d'échalote, tout ça. On peut aussi farcir un poisson avec. » Le mot « baie » vient de l'ancien français « BR » qui signifiait « être ouvert ». En l'occurrence, ouvert sur le ciel et bien sûr, ouvert sur le large. Quand la mer vient remplir l'entonnoir que forme la baie de Somme, elle arrive à une vitesse de 3 mètres par seconde, soit 11 km heure. « Il faut savoir aussi qu'avec un vent de mer comme aujourd'hui par exemple, la mer peut avoir de l'avance, elle peut prendre de l'avance jusqu'à 3 quarts d'heure d'avance facilement. Regardez, moi je suis, depuis que je vous parle, je suis dans l'eau. » Il ne faudrait peut-être pas traîner trop longtemps dans les parages. Justement, Jean-Michel souhaite nous présenter des amis, Anne, Véronique et Martine. « Prêt pour la balade ? C'est parti ? » « On y va. » « Bon, ok. À bientôt. Au revoir. » Aucun scrupule à abandonner Jean-Michel sous la pluie parce que nos trois habitantes de la baie comptent bien profiter d'un moment entre filles à bord de l'Or de Doche. Martine, la conductrice, est alsacienne. Il y a 25 ans, elle est totalement tombée sous le charme de la région. « C'est une région rude de par son climat, mais en même temps, c'est une région qui est pleine d'authenticité et de tradition. C'est une région où les valeurs perdurent et c'est ce qui me plaît ici, en fait. C'est qu'on est rarement déçus. » « J'avais 15 ans et je suis venue en vacances dans la région et je me souviens très bien que j'avais été étonnée des lumières qu'il y avait sur cette baie. » Nos trois amis sont aussi très fiers du passé de leur baie. Beaucoup de femmes en ont marqué l'histoire. Jeanne d'Arc a combattu et a été faite prisonnière ici, avant son exécution à Rouen. La première femme pilote de couleur, Bessie Coleman, a obtenu sa licence dans le village du Crotoy en 1920 où encore l'écrivain Colette a vécu pendant cinq ans dans la baie et s'est inspirée de ses paysages. « Nous sommes trois femmes aujourd'hui dans la Dochefaux. On continue à perpétuer la beauté de la baie de Somme par le regard des femmes. » Nous laissons Martine et ses copines pour nous rendre dans un autre endroit exceptionnel de la baie. Le temps change rapidement, la pluie fait place au soleil. Direction la pointe du Ourdel, un minuscule port de pêche où vit encore une cinquantaine de personnes. Mais depuis une trentaine d'années, les phoques ont posé leur valise. Ces mammifères sont réapparus en 1986 après avoir été massacrés par l'homme au début du XXe siècle. Ils ont migré sur ces bancs de sable, leur permettant de se régénérer au soleil. Avec les années, le Ourdel est devenu l'un des meilleurs endroits pour les observer. Mais dans le passé, ce petit hameau vivait surtout de la pêche. Jean-Baptiste profite de ce ciel bleu pour faire une balade en mer avec quelques amis. Il est ancien pêcheur et le Ourdel, il l'a connu lorsque c'était encore un tout petit port. Il faut dire qu'à cette époque-là, on comptait beaucoup sur la pêche au Haran. C'est ce qui a sauvé de la famille de la France, c'est le Haran. Et le Haran, il était pêché sur toute la côte. Et à cette époque-là, les marins gagnaient bien leur vie. Sur ces eaux, Jean-Baptiste a commencé à y naviguer avec son père. Enfant, pendant l'été, en période de vacances scolaires, il passait ses journées en mer. Quand j'ai commencé à naviguer, il y avait déjà la météo. On savait que le temps allait changer. On avait déjà des postes de radio à bord. Alors que par le passé, il s'est perdu des bateaux partout parce qu'il ne savait pas le temps qu'il allait faire. Il y a eu des catastrophes. Mes ancêtres, j'en ai eu deux disparus en mer. Lorsque la pêche est fructueuse, Jean-Baptiste se précipite sur le port pour commander des crevettes grises. Il y en a combien dans ces chaises ? Deux kilos. Deux kilos ? Deux chaises ? Deux chaises ? Oui. Deux ballons ? Ah non, mais j'ai pensé faire tuer tout de suite. Fabrice est producteur de crevettes grises aux Ourdelles. Il part généralement 12 heures en mer en fonction des marées. La crevette affectionne les eaux saumâtres. Le mélange de l'eau de mer avec l'eau douce. Elle se concentre au droit des estuaires parce qu'on a des écoulements d'eau douce du fait de la rivière. Sur la crevette grise, il y a deux saisons. Il y a une saison de printemps qui débute début mars et qui se termine au 15 juin. Et après, on a la saison d'automne qui démarre en général au 15 août. Avec de la crevette de petite taille. S'il n'y a pas trop de froid, en général, la saison d'automne se termine début janvier. Les crevettes grises sont très convoitées. Elles se consomment en toute saison, en salade, en gratin ou bien en velouté. Et les plus pressés peuvent toujours les déguster simplement cuites à l'eau avec un peu, voire beaucoup de sel. Allez, je vous écoute. Une. Il en faut beaucoup. Encore deux. Deux. Encore trois. Attention, vous allez boire. Et puis encore. Vous allez boire après. Il y en a pour une kilo ? Moi ? Moi, je ne suis pas responsable maintenant. Seulement quelques minutes de cuisson suffisent. Les gourmands ne se font pas attendre pour les savourer. C'est la pleine saison, là. C'est là où elles sont roguées. Alors, elles sont excellentes. Bon, quand on y a goûté, on y revient. C'est trop bon. Si vous avez la chance de passer par là, vous serez toujours bien accueillis. Vous allez en manger ? Allez. Et ce, sur toute la baie de Somme, la météo ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais ça ne dure jamais bien longtemps. De la Bretagne, on connaît les crêpes et le cidre, l'océan et les bretons, bien sûr. Et n'oublions pas le climat, tout à fait inimitable, entre pluie, tempête, soleil assez souvent, et surtout le fameux guenadu. Autrement dit, le célèbre drapeau noir et blanc qui fait la fierté de toute une région. Et vous allez voir que plus qu'un symbole, le guenadu était chargé d'histoire. Quatrième mètre Quentin, du corps expéditionnaire d'Aix-en-Méronion, hisser les couleurs. Les beaux jours sont de retour, les drapeaux sont de sortie et flottent au vent. L'un des plus célèbres peut-être est le drapeau breton. On le voit partout, aux quatre coins du monde, et pourtant, son histoire reste plutôt méconnue. Journaliste spécialisé dans l'histoire de la Bretagne, auteur de nombreuses bandes dessinées, Thierry Gigourel va nous révéler tous les secrets se cachant derrière ce mythique emblème. Son nom en breton, c'est le guenadu. Guenadu qui signifie blanc et noir en breton. Ce sont des couleurs attribuées aux bretons depuis probablement le Moyen-Âge. C'est aussi la couleur de l'hermine qui est blanche et qui a le bout de la queue noire. C'est un petit animal qui est symbole des bretons depuis le Moyen-Âge, auquel on attribue souvent une légende. On dit qu'une hermine qui était acculée près d'une mare boueuse par des chasseurs, plutôt que de salir son pelage, a accepté de se faire tuer par le chasseur. D'où la devise des ducs de Bretagne, plutôt la mort que la souillure. Après la première guerre mondiale, les bretons demandent plus d'indépendance. De jeunes militants veulent se réunir derrière un nouveau drapeau plus moderne que les précédents. Nous sommes en 1923 et le guenadu voit le jour. Celui qui a dessiné ce drapeau s'appelle Morvan Marshall. Il est tout jeune à l'époque, il a à peine plus de 20 ans. Et ce drapeau moderne s'est inspiré du drapeau américain. C'était un beau symbole dans ces années-là. Les Etats-Unis n'ont pas la charge négative qu'ils ont pu acquérir à la fin du XXe siècle avec la guerre du Vietnam, etc. C'était encore en 1923 un symbole, on va dire, de pays neufs, émergents, de pays de liberté. A l'instar du Stars and Stripes, le drapeau américain, le guenadu reprend les bandes horizontales. Elle représente les neuf provinces historiques de la Bretagne. Et à la place des étoiles, on appose des hermines. C'est une symbolisation de l'animal, non pas une symbolisation de tout l'animal, mais une symbolisation de la queue. Parce que dans les drapeaux du Moyen-Âge, en fait, c'était la queue de l'hermine qui était agrafée sur un support, en fait, avec trois agrafes. C'est ça, en fait, la stylisation. À Rennes, une entreprise fabrique depuis 1956 toutes sortes de drapeaux. Un objet destiné à passer sa vie dehors. Autrefois, il y avait un enjeu, ce qui était celui de la résistance. Résistance au vent, résistance au coup de lune, résistance à la pluie. Donc c'est pour ça qu'on utilise une maille polyester bloquée qui offre le plus de résistance au vent. Le nouvel enjeu, maintenant, c'est le développement durable. Maintenant, on utilise des tissus qui sont tissés à partir de bouteilles d'eau récupérées dans la mer. Et donc, c'est des tissus qui sont recyclables et qui sont recyclés. Ici, on imprime une déclinaison historique du drapeau breton. Alors ici, vous avez le premier drapeau qu'on appelle le crosse-du. C'est le drapeau d'origine qui date du XIIe siècle. Qui a petit à petit été remplacé par le champ d'hermine vers le XIIIe, XIVe siècle. Dès l'Antiquité, les Romains affichent leurs couleurs sur des étendards, les vexillums. Cela a donné le mot vexillologue pour les personnes qui étudient ou collectionnent les drapeaux. De drôles de passionnés qui viennent frapper à la porte de l'atelier dès le retour du printemps. Les gens commencent à s'occuper de leur drapeau à partir du mois de mars-avril. Parce que les gens commencent à sortir dehors. Et quand ils lèvent la tête, ils voient que leur drapeau est fatigué et pourri. C'est vrai qu'on a une activité où on est débordé du mois de mars au mois de septembre. On en fait de toutes les tailles. Ici, vous en avez un qui fait 1,50 m par 2,25 m. Mais on a fait aussi le plus grand drapeau bouton du monde qui fait 1 200 m². Donc 1 200 m², ça commence à faire du bruit dans le landerneau, comme on dit chez nous. C'est un drapeau qui a été fabriqué à l'occasion d'un festival qui s'appelle la nuit des étoiles. Et le drapeau a été hissé avec des grues en l'air. Et il y a eu un coup de vent d'ailleurs, il s'est soulevé. Par-dessus la foule, c'était assez impressionnant. Avant d'être hissé fièrement dans les jardins ou sur les bateaux, le drapeau breton a longtemps été interdit par le gouvernement français. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Guenadu se fait discret. Arrivent les années 60 et là, il va connaître une véritable explosion. La première fois qu'on en voit vraiment des dizaines, qu'on le voit en nombre, c'était une manifestation non pas politique mais sportive, lorsque le stade de Rennes a remporté la Coupe de France. Alors là, il y a une marée de Guenadu. Et autre événement important, c'est la grève du joint français en 1972 à Saint-Brieuc, pas très loin d'ici. Les ouvriers s'emparent et s'approprient le Guenadu. Et donc ils demandent une revalorisation des salaires, etc. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que tous les verrous ont sauté. Le Guenadu, on l'a vu au concert, on l'a vu à toutes les manifs bretonnes. En 1972, à Paris, un sympathisant l'accroche à la flèche de Notre-Dame. Les autorités auront bien du mal à l'en déloger. Aujourd'hui, le drapeau breton est partout. Sur les mairies, en haut des montagnes, au fond des océans et bien sûr dans toutes sortes de manifestations. Les bretons se réapproprient tous les symboles de leur identité. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont la conscience et la certitude d'être un peuple. Je pense qu'il y a tout cet aspect affectif, émotionnel qui est important. Mais au-delà, il y a le désir des bretons d'aller, de retrouver des libertés perdues en fait. La voilà, la blanche Hermine, vive la mouette et la chambre. La voilà, la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Allez, on part maintenant à la rencontre de quatre garçons dans le vent. Quatre copains, unis par leur passion de la bonne chair, qui ont ouvert à Rodez un établissement qui leur ressemble. Et pour nous recevoir, ils nous ont préparé un parmencier d'agneaux irrésistibles. Ils ont partagé leur recette du bonheur avec Betty Lashguerre. Et voilà les gars, un petit parmencier d'agneaux confit avec sa petite purée à l'ail des ours. Régalez-vous. Ils sont jeunes et beaux et comme beaucoup d'Aveyronais, ils adorent la bonne bouffe. Alors il y a un an et demi, Antoine, Pierre-Jean, Clément et Guillaume ont ouvert au cœur de Rodez un concept bien à leur image. C'est dans cette cantine épicerie que nos quatre trentenaires associés proposent des plats frais de saison et locaux, sur place ou à emporter. C'est plutôt printanime, après ça s'adapte à toutes les saisons. C'est bien parce qu'on sent bien l'agneau, même avec le goût des ours. Avec leurs accents chantants, ils réchauffent les lieux avec un objectif, maîtriser tout du champ à l'assiette. Si on peut faire des belles choses avec des bons produits, c'est quand même mieux. Pour commencer, voici Romuald, le chef cuisinier, arrivé par un heureux hasard. J'ai vu un jour une annonce sur Pôle emploi de la ferme de Mérignac qui cherchait un cuisinier pour son futur restaurant. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je savais que c'était pour moi. Je choisis l'épaule d'agneau parce que voilà, c'est une viande fine, il y a un petit peu de matière grasse, mais pas trop. Et surtout, c'est une viande qui permet de faire des cuissons longues. Je la fais revenir dans une huile d'olive assez chaude pour bien la marquer en cuisson et ainsi avoir plein de sucre au fond de la casserole. On va la colorer des deux côtés. L'épaule d'agneau, je vais la faire confier qu'avait des produits locaux. Moi, c'est vraiment un des marqueurs de ma cuisine, surtout en Aveyron, on a des super producteurs dans le coin. On en profite. Justement, parmi les quatre associés du restaurant, il y a Guillaume, éleveur de porc et d'agneau à la ferme de Mérignac, à quelques kilomètres de Rodez. Salut ! Ça va, Guillaume ? Ça va ? Ça va, Guillaume ? Alors, ça a été au service ? Très bien, beaucoup de monde, comme d'habitude. Pierre-Jean et ma soeur, ils étaient dans la même classe et amoureux à la maternelle. Et depuis, on ne s'est plus trop quittés. Il y a six ans, du coup, quand j'ai repris, moi, la ferme ici avec la vente directe, on a eu besoin d'être plus nombreux. Donc, de suite, moi, j'ai appelé Pierre-Jean pour qu'il vienne nous aider. Et il est venu. Guillaume est la quatrième génération à travailler ici. Sur ses 56 hectares, il élève avec une dizaine de salariés 350 brebis de race lacone. C'est la même variété que pour faire le lait de Roquefort, sauf que là, elle a été sélectionnée pour leur qualité maternelle. Nous, on arrive à sortir les brebis toute l'année, à partir du moment où il ne pleut pas et qu'il ne fait pas trop froid. Les animaux, ils sont comme nous. Quand il pleut, ils préfèrent être dedans. La famille Méjane maîtrise la chaîne alimentaire de A jusqu'à Z. Ils cultivent leurs céréales, transforment leur viande, la conditionnent avant de la vendre dans l'Aveyron ou à Paris. J'aime ici la ferme parce que moi, je suis tranquille. On a le rythme des saisons, ça, c'est trop bien. Et puis, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est actuel. Nous, on travaille nos sols en bio depuis que papa a repris. On m'avait tout donné pour que je puisse un jour travailler. Je crois que c'est ici que je me sens le mieux. Retour en cuisine. Oh, voilà, on voit que là, il prend une belle coloration. Romuald prépare maintenant la garniture aromatique pour la rajouter à la viande. Une fois que la viande et les légumes sont bien revenus, on va déglacer au vin blanc. Bien sûr, un vin blanc de martiaque, toujours local, ça sert à décoller les sucres et après, on va rajouter du fond blanc de volaille. Il ajoute ail, thym et laurier, laisse bouillir 5 minutes avant de couvrir et fait cuire pendant au moins 3 heures à 130 degrés. J'ai une cuisine aussi de grand-mère. Je veux vraiment garder les codes des anciens, comme on dit. Et voilà, c'est une cuisine qui a du goût, qui est avec des produits simples. Mais des fois, c'est plus dur de faire, entre guillemets, rêver avec des produits simples. Et c'est sans aucun doute que Romuald et les 4 copains se sont retrouvés sur cet amour des bonnes choses. Petit, mon métier de rêve, c'était de faire cuisiner. J'ai bougé vers d'autres horizons, mais comme quoi, on y retourne, on retourne à ses premiers amours. Après avoir travaillé ensemble sur les marchés l'été, ils se sont lancés dans cette belle aventure. On voulait quelque chose de convivial. De chaleureux, où les gens se sentaient bien, comme à la maison. Surtout, ce qui nous a réunis aussi, c'est de faire plaisir, rejoindre beaucoup, je pense. Dans la décoration du lieu, c'est que du mobilier chiné. Il y avait beaucoup de meubles, de vaisselle qui étaient à nos grands-parents aussi. Donc on a vraiment donné cet amour-là. On a eu la chance aussi de tomber sur Romuald, qui est notre chef cuisinière, qui est dans la même dynamique que nous. On est 4 associés, mais je dirais qu'on est même 5. Pendant que la viande continue de braiser tout doucement, nous, on va s'occuper de la purée. C'est parti pour à peu près 25 minutes de cuisson. Bon, dernière étape de notre recette avant le montage. Du coup, on va préparer l'ail des ours. Donc là, c'est de l'ail des ours de mon jardin. Pour les gens qui n'aiment pas l'ail, c'est vraiment un goût beaucoup plus fin. C'est une plante que j'ai toujours travaillée parce que, pour moi, ça marquait vraiment la fin de l'hiver. On passait au printemps. Il mixe l'ail des ours avec de l'huile d'olive et il y ajoute les pommes de terre égouttées. Donc voilà notre fameuse épaule d'agneau. Après, 3 heures et demie de cuisson et c'est parti pour les filocher. Il faut le faire, comme on dit, à chaud. On se crame un petit peu les doigts, mais on peut la travailler facilement. Enfin, pour donner une texture bien onctueuse à sa viande, Romuald de la plonge dans le jus de cuisson avant de procéder au montage. On va commencer par une bonne couche de viande au fond de la casserole. Puis une bonne couche de purée. Et on finit par un petit peu de chapulre. Et là, c'est parti pour mettre au fond à 180 pendant un petit quart d'heure. Avec leur cuisine gourmande, responsable et locale, nos compères de l'Aveyron ont bien l'intention de régaler Rodez et ses habitants encore quelques saisons. On travaille en équipe, dans la bonne humeur. C'est ça qui est très important aujourd'hui, d'être heureux dans ce qu'on fait. Et la preuve, une nouvelle fois, que bien manger, c'est le début du bonheur. Et rien que pour cette bonne raison... On se retrouve dans Météo la suite sur France 3. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.